Ce tutoriel vous permettra d'apprendre à créer un personnage non-joueur, c'est-à-dire un PNJ, comme vous voyez à l'écran, celui qui est appelé autochtone, et de lui concevoir un dialogue. Donc pour créer un PNJ d'abord, nous devons aller ouvrir notre inventaire. Dans l'inventaire, tu dois sélectionner l'œuf appelé PNJ. Donc PNJ pour personnage non-joueur. Deux étapes te seront ensuite utiles pour la création de ton personnage non-joueur. Assure-toi que les créatures sont permises dans ton monde et que la fonction Word Builder est activée. Pour activer la commande Word Builder, tu dois appuyer sur Entrer et inscrire la barre oblique WB. Ça va changer le statut de constructeur de monde et ça va te permettre d'ajouter un personnage, de choisir son apparence et de déterminer son dialogue. Je peux également modifier son nom afin qu'on soit en mesure de bien reconnaître le personnage lorsque nous circulons dans le monde. Dans ce cas-ci, je l'ai appelé Autochthone 2, tout simplement. Pour modifier le dialogue, vous devez cliquer sur Modifier le dialogue et vous pouvez écrire le dialogue qui correspond à la réalité sociale. Dans ce contexte, j'ai écrit « Bonjour, je suis un aîné du village Huron. Nous habitons dans de grandes maisons longues et nous faisons de l'agriculture, de la pêche et de la chasse afin de subvenir à nos besoins. » Une fois que le dialogue est terminé, on peut appuyer sur le X sans crainte de perdre ce qu'on vient d'écrire et nous devons refaire Entrer, barre oblique et WB afin de repasser dans un mode qui est un mode de lecture et non plus un mode d'édition. Donc, barre oblique WB nous fait rechanger le statut de constructeur de monde pour que la bulle de dialogue apparaisse correctement lors de la visite du monde Minecraft Éducation. Nous avons également accès à un lecteur immersif qui permet aux élèves qui ont des difficultés en lecture de se faire lire le texte du personnage non-joueur. Bonjour, je suis un aîné du village Huron. Donc voilà comment il est possible de créer un personnage non-joueur et de lui ajouter un dialogue qui correspond à la réalité sociale ou à la période historique.